On va faire une petite vidéo pour la préparation du yoga. Des petits mouvements très simples afin que vous puissiez vraiment travailler chez vous, tranquillement, vraiment très sereinement. Il ne faut pas prendre la tête, d'accord ? On va simplement s'asseoir juste comme ça. Regardez bien, je suis bien là. Je m'assois vraiment sur mes deux talons, aussi serrés que possible. Je retourne là. Je vais juste poser la main là. Là, simplement, je vais fermer les yeux. Je vais faire une introspection, d'accord ? Simplement rester à l'intérieur de soi-même. Je vais relâcher tout mon corps, les épaules, la mâchoire, le visage. Et s'il y a des pensées qui viennent, je les laisse venir, je les laisse partir, comme des nuages, sans s'y attarder. Simplement, prends conscience du corps. Je vais simplement ouvrir les yeux. Je vais commencer par des petits mouvements du bassin pour échauffer bien la colonne. C'est important d'échauffer bien la colonne, tranquillement. Voilà. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On peut le faire pendant deux, trois minutes, comme ça, juste le temps que vous comprenez bien le mouvement. Et à partir de là, vous allez étirer les deux bras vers le haut, comme ça. Vous allez relâcher bien, toujours relâcher bien les épaules. Et là, vous descendez dans ce même prolongement. Vous retournez les épaules légèrement vers l'extérieur. Vous revenez à nouveau, les deux mains, vous voyez, au niveau du sommet du crâne. Et vous faites de l'autre côté. Voilà. Et vous ouvrez bien la cage thoracique, tranquillement. Vous appuyez bien le dos des pieds au sol. Vous ouvrez bien le regard, très en paix, paisible. Vous revenez à la position initiale. Et vous descendez, vous expirez, vous relâchez. Là, c'est un mouvement que vous pouvez faire pareil, une ou deux minutes, tranquillement, selon votre capacité. OK ? Après, je vais mettre tranquillement, je vais m'allonger un petit peu là. Là, je vais tranquillement, l'écartement des deux pieds, l'écartement des deux bras. Je vais rallonger bien toute la colonne vétérale. Je peux aussi poser ma main sur le ventre, pour sentir cette respiration abdominale. Vous inspirez en gonflant le ventre. Vous expirez. En rentrant le ventre, tranquillement. Vous relâchez tout le poids du corps dans le sol. Vous rallongez bien la nuque. Et à partir de là, vous pliez le genou gauche, le genou droite. Et à la largeur des aisselles, là, vous voyez, vous attrapez. Et simplement, vous ouvrez bien le bas du dos dans le sol. À chaque inspire, j'ouvre bien le bas du dos dans le sol. Je relâche les épaules, j'étire la nuque. Toujours cette respiration abdominale. Vous pouvez, si vous avez conscience de votre périnée, tout en inspirant, contracter le périnée, expirer, relâcher. Et à partir de là, vous faites des petits cercles. Vous faites bien sentir bien l'héliac gauche, l'héliac droite, le sacrum, tout ça. Vous faites ça de l'un côté pendant une minute. De l'autre côté, tranquillement pendant une autre minute. Et puis, vous laissez les deux pieds en vraiment suspension à l'écartement de la hanche. Vous relâchez, vous appuyez bien le bas du dos, vous ouvrez. Vous laissez travailler toute cette cage thoracique qui doit s'ouvrir. Vous inspirez, vous relâchez votre corps. Expirez, vous continuez dans cette détente. Et par-delà, là, vous pouvez passer la main sous les fesses, comme ça. Vous poussez dans les talons. Vous imaginez que vous avez deux pavés de livres, de bouquins, vraiment sur les plantes des pieds. Vous montez le rotule, vous contractez le quadriceps. Voilà, vous appuyez bien le bas du dos. Et simplement, vous respirez. Et si vous ne pouvez pas, vous pliez un petit peu, là. Voilà. Et la tendre, tranquillement. Et là, à partir de là, vous allez expirer. Soulevez le haut du dos. Essayez de ramener le nez entre les deux genoux. Vous respirez. Et par là même, si vous pouvez tendre un peu, vous augmentez un petit peu la difficulté. Vous relâchez la mâchoire. Et vous posez tranquillement. Vous ouvrez, là. Et vous soulevez les deux talons. Ramenez les deux genoux vers le côté droit. Et la tête tourne bien vers le côté gauche. Vous voyez. Vous étirez les bras. Vous faites ça pendant une minute, si vous voulez. C'est vous qui voyez. Et vous revenez à la position initiale. Et simultanément, la tête de l'autre côté. Les deux pieds à la largeur de la hanche. Et vous étirez. Vous pouvez soulever la tête pour reposer, pour avoir cette grande amplitude. Pareil. Une ou deux minutes. Et vous revenez tranquillement. Voilà. Et à partir de là, pareil, je fais un petit enchaînement. Je soulève le bassin. J'appuie bien les pieds dans le sol. C'est la cage thoracique qui va venir vers mon menton. Je vais tirer. Je peux juste rajouter un petit peu comme ça. Ou poser là. J'appuie bien les pieds dans le sol. Je peux augmenter la difficulté en tirant bien les bras derrière. Je vais continuer de respirer tranquillement. Une, deux minutes. Si vous qui sentez. Et là, avant de descendre bien, vous soulevez le menton. Vous posez le bassin. Et là, vous ramenez tranquillement. OK ? Et là, vous passez sur le côté. Voilà. Prenez bien. Déposez les pieds. Vous ouvrez bien les deux joues de fesses. Vous restez bien sur les deux ischions. Voilà. Vous ramenez toute cette attention. 90 degrés, autant que possible. Ne soyez pas avachi. Voilà. Vous montez bien sur les deux ischions. Poussez dans les talons. Et par la main, vous inspirez, vous étirez les deux bras. Pas comme ça. Éloignez les épaules, les oreilles des épaules, qu'il y a une distance. Vous ouvrez bien. Vous accueillez ce qui se passe. Vous faites ça deux, trois minutes. Vous revenez tranquillement. Et là, vous rentrez légèrement le ventre. Vous inspirez et vous expirez, vous rallongez. Si vous ne pouvez pas atteindre les deux gros orteils, vous faites comme ça. Ne laissez pas les bras en suspension parce que sinon, on va faire mal le bas du dos. Vous allez ouvrir bien là. Et vous respirez. Inspirez, expirez. Relâchez. Poussez dans les talons. Ouvrez large les deux orteils. Voilà. Relâchez. Vous revenez tranquillement. Voilà. Le buste. Et par la main, vous pouvez glisser les bras là. Vous ouvrez. La tête, il n'est pas cassée, mais c'est juste un petit peu soulevé. Vous respirez deux, trois minutes. Voilà. Tout lussement. Voilà. Vous allez le mettre debout. Voilà. Par la main, vous allez, soit vous pliez le genou, selon votre longueur d'issue aux jambiers. Voilà. Vous glissez la main. Ce n'est pas comme ça. Pliez le genou pour être plus facile au début. Et vous expirez. Vous relâchez la tête. Vous détendez bien les épaules. Vous éloignez les épaules des oreilles. Et simplement, vous relâchez tout le poids du crâne. Relâchez les yeux, la mâchoire, le visage. Et là, vous étirez bien le dos. Si vous pouvez, autant que possible, vous croisez bien le bas du dos. Aspirez bien les basses côtes. Vous étirez bien. Rallongez bien toute la colonne vertébrale. S'il vous plaît, montez le rotule. C'est suivant les jambes. Inspirez, toujours vers le haut. Expirez, toujours vers le bas. Maintenant, tout doucement, vous vous pliez. Vous pouvez vous protéger bien. Voilà. Tranquillement. Et vous vous mettez dans cette posture là. Toujours là. Essayez d'avoir les pieds comme ça. Les pieds dans le même alliement. La hanche. Même si on est un peu asymétrique. Vous faites des petits cercles. Tranquillement. Inspirez devant. Expirez derrière. Vous faites une ou deux minutes. De l'autre côté, pareil. Pareil, une ou deux minutes. Là, vous appuyez là. Vous inspirez. Vous descendez. Vous expirez. Vous pliez. Inspirez. C'est l'inspire qui soulève. Expirez. Vous continuez une ou deux minutes. Et puis, si vous pouvez vraiment accentuer la difficulté, vous pouvez monter sur le talon. Vous délaissante. Inspirez. Vous montez. Expirez. Vous descendez. Essayez d'avoir la base de gros orteils bien appuyée dans le sol. Et les deux talons, l'intérieur des talons se touchent pour avoir plus de deux points d'appui. D'accord ? D'accord ? Voilà. Continuez. Et puis, tranquillement là, vous tournez un petit peu à gauche, à droite. Deux, deux, trois minutes. Vous ouvrez. Et les petits mouvements à l'ex-épaule. Un d'un côté, de l'autre. Et une à la fois. Inspirez, expirez. Regardez bien, très au loin. Voilà. Vous ouvrez bien. Inspirez. Expirez. Des petits mouvements tranquilles. Et vous pouvez agir un petit peu là. Transposez le poids sur cette jambe. Et vous étirez. Vous regardez loin devant. Vous n'allez pas plus loin. Expire. Transposez le poids. Vous inspirez. Vous soulevez. Expirez. Vous pouvez inspirer. Expirez vers la droite. Inspirez. Expirez vers la gauche. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Tranquillement. Et là, simplement, vous étirez un peu. Vous revenez. La main droite vers la joue gauche. Vous n'écrasez pas. Juste déposez. Vous relâchez. OK. Vous pouvez plier un petit peu. Rester un petit peu comme ça. Vous voyez. Après, vous pouvez hasarder un petit peu. Aller plus loin. Selon votre capacité. Vous revenez tranquillement. Relâchez. Et puis, des petits mouvements. Vous pouvez travailler comme ça. Inspire. Expire. Là, vous revenez. Vous inspirez. Vous soulevez le talon. Vous posez. Vous regardez vers le... Vous revenez par vous. Vous ne bougez pas le corps. Simplement, vous enroulez. Vous déroulez tranquillement. OK. Voilà. Voilà, c'est juste un petit peu des petits exercices très faciles à faire que vous pouvez faire très bien chez vous, mais avec précaution. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501